Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un parmentier de joues de porc au potimarron. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Ici, on a des belles joues de porc bien de chez nous. Une carotte, un oignon, un poireau, un peu de laurier, du thym et un petit peu de chapelure pour la finition. Alors, j'ai déjà mis à cuire, bien sûr, un petit peu de potiron dans de l'eau, simplement pour faire une purée de potiron avec un petit peu de beurre. Voilà, alors ici, coupez simplement les légumes grossièrement. C'est quand même pour cuire dans la cocotte minute. Donc, comme ça va cuire sous pression, les légumes vont quand même s'attendrir. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de faire des fines tranches, pas du tout. Sinon, ça va disparaître, ça va faire une soupe. Voilà, donc ici, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, les légumes. On va faire un petit peu suer. Et pendant ce temps, dans une poêle anti-adhésive, on va venir colorer comme il faut nos joues de porc. Là, on peut rajouter le thym et le laurier aux légumes. Voilà, un petit peu d'huile d'olive et on colore les joues de porc. Voilà, regardez. Quand vous avez une belle coloration comme ceci, hop, vous mettez vos morceaux de viande avec les légumes sués. Je recours à hauteur des morceaux de légumes, pas des morceaux de viande. Voilà, maintenant, je vais régler mon feu sur deux tiers de la puissance. Je vais venir mettre mon couvercle. Voilà, une fois que c'est bien clipsé, je mets un cran pour être en face de la vapeur. Et là, dès que ça commence à siffler, on va compter 20 minutes. Donc, vous allez voir un petit peu ce que l'on obtient. Regardez tout simplement ce qu'on obtient. Voilà, on obtient quelque chose qui se défait, qu'on peut couper simplement avec une petite pince. On va égoutter, mettre directement dans le plat. Vous avez vu, hein, la viande est cuite, mais vous avez les carottes, regardez, qui sont cuites, mais qui ont encore de la tenue. Ça, c'est la différence quand on cuit avec de la pression. Ça change vraiment la donne. On a notre petite purée de potimarron, qu'on vient mettre sur le dessus, avec une petite spatule. On va délicatement venir recouvrir, comme un parmentier classique, avec la purée. On a mis la viande, les légumes, la purée. On termine avec un petit peu de chapelure. Et on repasse au four pour environ 5 minutes, simplement le temps de colorer la chapelure. Voilà le résultat que vous devez avoir. Et je peux vous dire qu'avec ça, variez la recette avec cuisse de poulet, épaules d'agneau, à la place du potiron, pommes de terre, enfin, laissez libre cours à votre créativité. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada